Présentez, vous vous présentez comme vous voulez. Donc on commence par la personne qui héberge. Ah non, on commence à Mando, c'est la nouvelle. Ah oui, c'est vrai que Mando, on ne l'a jamais entendu. Bonjour Mando ! Ce soir, c'est la première fois, monsieur dame, je n'ai a priori jamais été diffusé. J'espère que ça ne fera pas trop mal. Voilà, voilà. Non, c'est bon, très bien. Monsieur Obi ? Mais non, moi en dernier, je suis l'autorité. En dernier ? Oh là, je suis l'autorité Wedge. Ah, alors bonjour, je suis Wedge, ou Denis Aquiliane dans le COPS. Donc voilà. Pour la maintenant. Tous les lundis soir. Tous les lundis soir, voilà. Le placement. Ouais, t'as vu, je suis d'accord. Il faut un peu quoi. Ok. Monsieur Tlon. Bonsoir, je suis Monsieur Tlon. Il y a qu'à Monsieur Le Chat, et il y a qu'à Guillermo dans COPS. Il y a qu'à Vincent dans La Vraie Vie. Auteur de Cats, s'il vous plaît. Oui, voilà, c'est plutôt intéressant de balancer ça quand même. Auteur de Cats, la mascarade, le jeu de rôle. Voilà. Aussi. Il y a pas eu témoin. Il sera bientôt diffusé dans toutes les crèmeries en deuxième édition. Il s'est fermé à 3-4 ans. Voilà. Quand il y aura eu un dégagement de planning chez certains éditeurs, quoi. Mais ça, c'est fait. Voilà. Du coup, Chrome. Ouais, c'est moi. Le représentateur de la... Ouais, qui va faire la magie, le représentateur. Il va être notre Monsieur Loyal. Présente-toi, du coup. Eh bien, c'est Chrome, de Proger. Voilà. La sauvrie a été né, quoi. Secrétaire, non ? Mais la première fois, c'est un Monsieur Loyal aussi chaotique. Présente-toi, parce que Mando a oublié de préciser qu'elle était la présidente de Proger. Ouais. Ouais. J'ai vite de le préciser parce que, vu le boulot que je fais, je préfère ne pas le dire, en fait. Bon, bah, je disais, il y a beaucoup de présidents qui en font rien, qui en disent beaucoup. Donc, je n'aime pas. De toute façon, c'est ton projet, Mando. C'est ça. C'est notre. Et du coup, il me reste moi, donc, Obi. D'ailleurs, je suis marqué en MG sur le truc. Bon, normal, mais voilà. Je vais enlever ça. Et du coup, je suis le Monsieur Rolistime. Et c'est moi qui m'occupe de la technique ce soir. Voilà. Donc, bah, Burger Quiz. Une série de questions. 25 miams à avoir pour être sélectionné pour le Burger de la mort. 4 épreuves. Et un Tos. Voilà. J'expliquerai au fur et à mesure, de toute façon, les épreuves. Les équipes ont été déterminées au hasard avant la partie. Donc, on a d'abord Obi et Tlon, qui sont l'équipe Ketchup. Tout à fait. Yes ! Et Wedge et Mando, qui sont l'équipe Mayo. Les jaunes, en bas, sur l'écran. Voilà. Tiens, attends, il faudrait peut-être que j'aille voir l'écran, quand même. Et je vais vous demander de me choisir l'un d'entre vous pour participer au Tos. Pour savoir qui va avoir la main. Bah, je sais pas. T'as combien de mains, toi, Wedge ? Combien de mains ? Ouais. Bah, j'en ai 4. Bah, voilà. Donc, t'en as plus que moi. Voilà. Donc, Wedge versus... Clon. Clon ? Tos ? Ouais. Parce que c'est lui qui a la plus grosse, demain. Voilà. Non, parce que lui, c'est un chat, il a des pattes. Donc, le Tos, ça va être un ping-pong verbal. Je vais vous donner un thème. Et en gros, vous avez à chaque fois 2 secondes pour donner un mot du thème. Enfin, vous verrez dans le truc. Et il faut que, si au bout de 2 secondes, vous n'avez pas trouvé quoi répondre à la personne, et bien, vous avez perdu. Et l'autre à la main. Donc, le ping-pong verbal, la comtent, les jeux de rôle, papier. Et donc, bah, Clon, tu commences. AD&D. Star Wars. Rôle Master. Tulu. Warhammer. Serenity. Jazz Bond. Cyberpunk. Si vous faites que des univers, ça va l'évite. Ça va être un temps plutôt. Le livre des 5 ados. Star Trek. Oh, foiré. Verdu. Verdu, voilà. C'est quoi ce qu'il a gagné. Moi, c'était quoi le but de citer des jeux de rôle ? Non, c'était de faire un ping-pong verbal sur n'importe quoi. Et c'était des jeux de rôle ? Bah oui, c'était en fait un ping-pong pour savoir qui avait la main. Et en gros, chacun, à leur tour, devait citer un jeu. Et si le suivant hésitait trop longtemps, bah, c'est l'autre qui gagne. C'est juste pour savoir. Je sais pas, au hasard, Bimbo, Mutant. Non, non, mais. Il a été dit. Très love Toulou. Non, mais j'ai fait exprès, je pouvais pas gagner tout de suite. Fallait bien que je vous donne un avantage, quelque part. Non, non, non. Non, mais Mando. Mando, Mando, Mando. Stop, stop, stop. Mando. Vous avez gagné, donc c'est pas la peine de débiloguer. Non, mais Mando, Mando, je t'explique la manœuvre de Tlon. C'est simplement pour nous donner un avantage tactique. Ou un désavantage tactique. Oui, en même temps, c'est qu'on voulait commencer aussi, quoi. Oui, zi, zi, a, de l'église réal. Non, mais c'est bon, Mando, c'est fini. Mando, c'est fini, Mando. Surtout que c'était pas si intéressant que ça de citer des jeux, parce que ça aurait été plus intéressant de citer des rapports en rapport. Tu vois, tu dis Warhammer, tu dis, je sais pas, un dieu de Warhammer. Et après, tu dis le dieu de Warhammer, t'en dis un autre, etc. Et tu vas plus loin. Ça va plus vite pour trouver un truc inconnu. Dans tous les cas, on va passer aux Nuggets. Donc, c'est une question, quatre propositions, une seule bonne réponse. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, dans le sens où je vais poser la question à une équipe, puis je poserai une question à une autre équipe, etc. Donc, à l'équipe que c'est pas concernée, merci de pas répondre pour eux. Sauf si vous voulez déconcentrer, mais ça, c'est leur problème. Vous avez le droit de vous concerter avant de répondre, mais dans tous les cas, je vous demanderai à un moment la réponse. D'accord. Et donc, je commence par l'équipe. Mais quand on se concerte, tout le monde entend, en fait. Oui, mais on s'en fout en même temps. On s'en fout, très souvent. On s'en fout en même temps. L'intérêt, c'est de pouvoir réfléchir, en fait, à haute voix. Parce que la réponse, il s'attend à ce que tu la donnes, enfin, toi, l'équipe concernée. Si l'équipe d'en face le dit, tant pis pour eux, quoi. Et ça ne va pas les aider, quoi. Donc, l'équipe qui commence étant l'équipe Mayo. Donc, l'équipe Mayo, j'aurais peut-être un Wedge et Mando. Lequel de ces partis politiques existe vraiment ? Petit A, le parti anti-stylobille. Petit B, le parti anti-assuidivité. Petit C, le parti anti-powerpoint. Petit D, le parti anti-pastille. Je suis sûre que le stylobille, il n'existe pas. Non, mais lequel existe, j'ai demandé. Ah, lequel existe ? Alors, est-ce que notre ami serveur peut répéter les parties ? Quoi ? Est-ce que notre ami serveur peut répéter les parties ? Il y a partie anti-stylobille, il y a partie anti-... Vas-y, répète. Anti-stylobille, anti-assuidivité, anti-powerpoint, anti-pastille. Anti-pastille, tu perds ton sens. Non, 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 je pense que c'est l'anti-powerpoint. À vous de voir entre vous, mettez-vous d'accord. Je suis sûre que c'est anti-pastille. Non, mais t'as déjà essayé d'utiliser le powerpoint ? C'est une galère. C'est anti-pastille, pas anti-pastille. Ah, anti-pastille, j'y compris, anti-pastille, c'est... On ne peut pas être contre le pastille, c'est pas possible. C'est ça. Non, mais regarde, moi. Non, mais moi, je pense le powerpoint, puisque le powerpoint, c'est vachement galère à utiliser, donc voilà. Non, qui serait plus pour le powerpoint ? Et de l'autre côté ? Bah, du coup, moi, je viserais plus le anti-assiduité. Ah, vous décidez. À un moment, il va falloir choisir votre réponse, dans votre équipe. Ah ouais, il faudrait que vous choisissiez, quand même. Je vais laisser Wedge répondre. Moi, j'ai donné mon avis, mais je vais laisser Wedge trancher. Tranche-moi, Wedge. Donc, Wedge, tu restes sur ta réponse ? L'anti-powerpoint, moi, je pense. Ok, bah c'est une bonne réponse. Un point pour les coups de maillot. Oh, joli, bravo. T'as vu ? Je suis sûre qu'il cherche sur Internet en même temps qu'on parle, en fait. Alors, normalement, c'est Internet. Je ne l'ai pas dit, mais normalement, vous ne le faites pas, s'il vous plaît. Non, non, je n'ai vraiment pas regardé sur Internet. Non, ça se saurait, parce que si je cherchais sur Internet, on aurait entendu le clavier, donc. Oui, parce que je vais faire un exemple quand je tape au clavier. Non, 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 c'est pas obligé. Voilà, tu vois ? Et ça veut dire qu'il n'a forcément pas son téléphone sous la main. Voilà. Ok. Voilà, ça fait ça. Équipe Ketchup. Oui. C'est parti. Alors, Taylor Swift a demandé aux internautes de voter pour savoir dans quelle école elle devrait tournir un concert. Je reconnais, j'avais voté pour ce truc-là. Non, mais Mando, Mando, je n'ai pas entendu la question, donc. Pardon, pardon. On n'a pas entendu. Oui, mais je vais répéter, hein. Je vais répéter, vas-y. Taylor Swift a demandé aux internautes de voter pour savoir dans quelle école elle devait venir en concert. L'idée s'est avérée très mauvaise. Pourquoi ? Petit A, les deux écoles se sont fait la guerre pour avoir le concert et la police a dû intervenir. Petit B, l'école élue a augmenté son taux de 35% d'échecs scolaires. Petit C, le concert est tombé le jour de grève des profs et n'a pas pu être assuré. Petit D, les internautes ont voté en masse et ont élu une école de sourds et malentendants. J'avoue que la dernière proposition me paraît que les gens... J'hésiterais entre la première et la dernière, moi. Moi aussi, c'est exactement ça. Deux écoles qui se sont fait la guerre ? Ouais, ou les sourds et malentendants. Je t'avouerais que je vois très bien l'idée, étant donné que c'est un truc sur Internet, qu'il y ait plein de trolls qui commencent à arriver et balancer le truc. Mais bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, Obi ? Ouais, je pense comme toi. J'hésite entre la première et la dernière. Et du coup, je dirais que la dernière me semble pas mal. Ouais, elle me semble pas mal. La dernière, ouais, la dernière. La dernière, pour nous répondre. Je me semble dans le style du jeu, donc c'est un peu metagame, mais voilà. De toute façon, c'est pas mal. Mais oui, c'est une bonne réponse. Alors, moi, je savais que c'était une bonne réponse, parce que sachez que j'ai voté sur ce truc-là pour qu'elle aille dans l'école de sourds et de malentendants. Donc, on sait officiellement maintenant que Mando est une troll. Voilà. Et voilà. Donc, un point pour les ketchup. Yes. Voilà. Équipe Bayo. Allez, ça a paru à l'écran. Un seul de ces... Un seul de ces insum... Ah, putain. Un seul de ces ustensiles de cuisine à consonance sexuelle n'existe pas. Ok, je devrais pouvoir répondre. Je suis une mère au foyer. Est-ce le dénoyateur ? A. Donc, A, le dénoyateur. B, le pétrisseur. C, l'atomiseur. D, le mauvais coup. J'hésite entre l'atomiseur et le mauvais coup. Moi aussi, j'avoue. On va dire l'atomiseur. Ouais, vas-y. Vas-y. C'est une mauvaise réponse. Seul le mauvais coup n'existe pas. En cuisine. En cuisine. Oui, en cuisine. Parce que pour le reste, on ne sait pas... Et ils disent à quoi ça sert, un atomiseur ? Non, il n'y a rien d'autre écrit. C'est vrai. Bravo. Donc, pas de points pour... Quand c'est bien fait, c'est très bien. Et quand c'est mal fait, c'est quand même pas mal. Alors, équipe Ketchup. Comment appelle-t-on la pédale d'effet que l'on branche parfois sur les guitares électriques ? Est-ce la pédale cuicui, la pédale coin-coin, la pédale miaou-miaou ou la pédale wawa ? Quatrième réponse, la wawa. Il y a un guitariste, donc forcément, moi, je lui fais confiance à Donf, quoi, clairement. Vas-y, c'est bon, moi, c'est la suivante, c'est wawa, 4. Non, mais qu'est-ce que c'est, c'est une bonne réponse, allez, hop. Moi, je vais faire réclamer si ma question était trop facile. Ah bah, c'est du hasard, hein. Bon, bah, un point, l'équipe Ketchup. Et donc, on passe... On va se faire rétamer, ouais, il faut qu'on fasse question. Mais non ! Deux, hein. Ah bon, on a eu une bonne réponse, hein ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, la première, ouais, c'est une bonne réponse, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a trouvé le parti anti-PowerPoint, donc... Ça, c'est parce que tu as eu la bonne idée de ne pas m'écouter. Peu de gens dans cette bonne idée. Donc, on va passer, donc, au sel ou poivre. Donc, sel ou poivre, c'est un questionnaire de rapidité. Un intitulé avec trois catégories, par exemple, Bob Marley, une Arley ou les deux, des propositions. Et à vous de me dire à quelle catégorie appartient la proposition. Ok. Alors, tu as eu dit Bob Marley... Une Arley ou les deux, mais là, c'est un exemple. Ouais, ouais. Calme-toi. Oui, c'est vrai. Bon, pour savoir qui répond en premier, il faut me poquer sur TS. Il faut m'envoyer un poc. Le premier poc qui arrive... C'est pas du juste avec mon ordinateur qui est au ralenti. Là, ça y est, il a déjà bugué quand j'ai cliqué sur TeamSpeak. Bah, il va falloir... Il clique droit et il est en train de galérer. Ouais. Bon. T'inquiète pas, t'inquiète pas, je suis un rapide. J'ai pas quelque chose qu'une femme a envie d'entendre, mais écoute... Mais tu peux préparer ton poc à l'avance et avoir juste appuyé sur OK. Mais il faut mettre la réponse dans le poc ou il faut... Non, 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 juste poc, juste le poc. Moi, j'ai la liste des poc et le premier, c'est celui du haut. Donc, ça va. Donc, les catégories sont... Vivant, Mort, ou les deux. Pour l'équipe Bayou, ça, on est bien d'accord. Ah oui, non, c'est pour nous, pardon. Ah, c'est pour tout le monde, en fait. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le latin. Mort. Mort. Obi. C'est Obi qui a eu le felp en premier. Bah, c'est mort. Un point pour l'équipe Ketchup. C'est quoi, déjà, les catégories, tu m'as dit mort ? Vivant, Mort, ou les deux. Ok, ça va. Ou les deux. Alors, attends, il faut que j'en prépare un autre, voilà. Ouais, mais il faut pas répondre tout de suite, sinon tu risques de donner le bon truc à l'autre, en fait, c'est ça le... Attends que je te dis qui a eu la main. Qui a eu le premier, quoi. Voilà. Alors, toujours, Vivant, Mort, ou les deux, le breton. Et Obi encore. Oh, putain. Mais je crois que c'est son ordi, c'est ce qu'il est plus puissé. Non, c'est son internet. Je te plante pas. Les deux. Et non, c'est vivant. Et en plus, t'as mis trois plombes à répondre, après. Donc, le point va à l'équipe Mayo. Et voilà. C'est un seul point à chaque fois. Oui, c'est un point pour l'instant. C'est un seul point à chaque fois. Mais si tu réponds mal, c'est l'autre qui l'engrange. Mais du coup, Tlon, il peut répondre aussi. C'est l'équipe. Ah oui, bien sûr. Oui, mais tant pis. T'as le droit de poquer et que ce soit l'autre qui réponde. Bon, bah du coup, Tlon, t'as le droit de répondre. Moi, je poke. Ok, d'accord. Donc, vivant, mort ou les deux, la tectonique. Équipe Mayo. Alors, c'est mort. Oui, c'est un point pour l'équipe Mayo. Je me souviens d'un épisode de la Fondance Company comme ça. C'est ouf. Alors, vivant... Oui, je sais que tu mets à jour le truc. Donc, normalement, c'est 3-3, là. Oui, c'est ça. C'est pas la peine d'envoyer un POC alors que j'ai pas encore... J'ai pas encore dit la question. Ça, ça sent beaucoup à mon dos. Alors, vivant, mort ou les deux, un zombie. Wedge. Donc, Mayo. Oui, les deux. Donc, un point pour Mayo. Vivant, mort ou les deux, tous les humains passent par là. Monsieur Tlon. Ah, mort. Donc, équipe Ketchup. Les deux, les deux. Les deux, les deux. J'ai cru entendre mort. J'ai cru entendre mort en premier, quand même. Moi aussi. J'ai vachement entendu mort en premier avant que de te reprendre. Donc, normalement, c'est un point pour l'équipe Mayo. Mais je vais s'y attraper, quand même. Oui, mais justement, c'est la première réponse qui est importante sur celle-là. Donc, c'est un point pour l'équipe Mayo. Et donc, on est à 4-3 pour l'équipe Mayo. 5-3. Une utilité flamboyante pour l'équipe Mayo. Et donc, on va passer au menu. Donc, ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Et vous allez devoir choisir un menu. Et j'ai plusieurs questions. Et chaque bonne réponse donne un point. Et c'est par équipe. C'est-à-dire que je vais d'abord commencer avec l'équipe à la main. Donc, l'équipe Mayo. Donc, le choix des menus. Il y a trois menus. Il y a menu petit par la taille, mais grand par les talons. Le menu sauce samouraï. Et le menu, les différents types de micro-procepteurs. Un menu réservé à Bill Gates. Enfin, je crois. Mais il n'est pas présent sur le plateau. Moi, j'aimerais bien le menu sauce samouraï. Le pire, c'est que Tlon et moi, on pourrait le taper le dernier. Mais justement, j'ai pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Je pense qu'on trouverait des réponses. On trouverait probablement pas tout. Mais on en trouverait quelques-unes, je pense. Donc. Donc, Mando a parlé. Menu samouraï, donc. Ouais. Donc. Vous pouvez vous concerter avant de donner une bonne réponse. Ou une mauvaise. Mais... Mais concertez-vous. Ça pique un peu, en fait. Alors. Vrai ou faux ? On n'est pas obligé d'être japonais si on voulait s'orienter vers une camaraderie de samouraï. C'est votre réponse ? Vrai, oui. C'est vrai. Kuru-san Yasuke, premier étranger à devenir samouraï au Japon, était africain. Et le français Jules Brunet aussi. Il a inspiré le film Le Dernier Samouraï. Vrai ou faux ? Les samouraïs risquent la peine de mort s'ils prenaient une sauce algérienne au kebab. Je dirais que faux, mais bon. Je suis même pas sûre. Dis-moi combien de points ça fait, parce que... Parce que du coup... Là, ils ont gagné un point. Là, ils ont gagné un point. C'est un point par réponse, hein. Oui, c'est un point par réponse. Il me semble, à moins, c'est plus que ça, non ? Oui, celle d'après, ça sera trois points pour les d'après. Franchement, j'hésite, parce qu'on a trop envie de répondre faux, mais je suis sûre que c'est vrai, en fait. Ouais, moi, j'ai envie de répondre vrai. Non, moi, je dis faux. Je dis faux, parce que c'est... C'est peut-être que la question est complètement loufoque, mais... Mais la réponse est réelle. Ils n'ont pas le droit de manger certains ingrédients qui sont dans cette sauce, en fait, tu sais. Moi, je dis c'est faux. Donc, vous vous restez sur faux ? Faux. Ah, je... Tant pis. Ouais, déjà parlé. En effet, c'est faux. Voilà. Heureusement que t'as parlé. Ah, bah, rien ! Alors, quelle était la principale différence entre les ninjas et les samouraïs ? Ah, bah, les ninjas se planquaient et pas les samouraïs. Non, 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 c'est pas ça. Non ? Il n'y en avait aucune parce que les ninjas, ça n'existe pas. C'est ta réponse ? Je suis pas sûr que les ninjas n'existent pas. Je prends le précepte de L5R. Les ninjas, ça n'existe pas. Donc, la réponse n'est pas celle-là. Les samouraïs suivaient un code d'honneur strict, le Bushido, tandis que les ninjas n'étaient que des mercenaires embauchés pour les sales besoignes. Ah, les ninjas, ça n'existe pas. C'est faux, la voix de l'on, ils sont trompés. Bah ouais, c'est ça. Bah oui, ils sont trompés, donc pas de points. C'est qu'ils n'ont pas de points. Il n'y a pas de points pour l'adversaire. Non, c'est seulement sur les trucs de rapidité. Alors, les samouraïs sont souvent représentés avec deux sabres. L'un est court, le wakizashi, et un long. Comment s'appelle le long ? Bah, le katana. Bravo, un point. Putain, je te donnez. Oh la vache, il est donné celui-là. Tiens, tiens. Je te signale que t'as des rollistes, et en plus des mecs qui jouaient à L5A, donc forcément, oui, c'est donné. Je ne suis pas certain que le mec qui jouait à L5A, il s'est planté bien en beauté. Je sens la question d'avant. Alors, vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Les samouraïs faisaient déjà du placement de produits et étaient payés avec une marque de fromage pour chanter au moment fatidique « Ara Kirikiri ». C'est faux. Ouais, mais c'est fun. C'est faux, mais c'est fun. Alors ? Faux. C'est faux. Oui, c'est faux. Un point aussi. Quand c'est étonnant. Putain. Bon. Donc, on est à combien, à combien ? 9 à 3. 9 à 3 ? 9 pour l'équipe mayo, et pour nous, on a un jeu de retard. Ok. Donc, l'équipe Ketchup, vous avez le choix entre le menu « Petit par la taille, grand avec des talons » ou le menu « Les différents types de microprocesseurs ». Alors, si on prend les différents types de microprocesseurs, est-ce que deux points par réponse juste ou pas ? Non. Non, 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 il n'y a pas de raison. Alors, dans ce cas-là, Obie, je te conseillerais de quand même « Petit par la taille ». Oui, moi aussi, je pense que c'est mieux. Je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne celle-là. Vous voulez quand même que je vous lise une ou deux questions de l'autre ? Ouais, juste pour voir, tiens, juste pour s'amuser. Donc, on est d'accord, vous prenez « Petit par la taille, grand par les talons », mais je vais quand même vous lire une ou deux questions. Donc, quel était le processeur 8 bits le plus répandu dans le monde dans les années 80 ? Le Z80. Ouais. Comment appelle-t-on la famille du micro-16 bits composé du Z801 ? Attends, redis la question parce que je n'ai pas compris le début. Comment appelle-t-on la famille de processeurs 16 bits composé du Z8001 ? Le 8086 ? Le Z-Log Z8000. Ok, d'accord. Quelle entreprise américaine a conçu la gamme de micro-processeurs Amos Technology 6502 qui équipa notamment les micro-processeurs Commodore 64 ? Motorola ? Ouais. Non. Le Commodore Semiconductor Group. Et après, il te demande l'année de liquidation. Oui. Dans les années 90, mon frère. Bon. Petit par la taille, grand avec des talons. Oui. Bah, c'est un peu tout le monde, hein. Alors. Mais surtout Nicolas Sarkozy. On dit souvent que Napoléon n'était pas bien grand. Combien mesurait-il à 3 cm près ? Grand putain, je le sais. Oh la vache. À 3 cm près ? 1 mètre 72. Ouais, je dirais. Ouais, ouais. Attends, à 3 cm. Moi, je voudrais bien 1 mètre 71. Il n'était pas si petit que ça, de mémoire. Il n'était pas si petit que ça, mais je dirais qu'il était autour de 1 mètre 70, mais... Il n'était pas si petit. 1 mètre 70, alors à 3 cm, c'est bon. Donc, combien ? Moi, j'ai 1 mètre 70, comme ça, on va de 1 mètre 67 à 1 mètre 73. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Allez. Allez, on va dire 1 mètre 70. C'est une bonne réponse. C'était 1 mètre 69. Pas très grand pour nous, mais à l'époque, c'était au-dessus de la moyenne. Donc, 1 point pour l'équipe Ketchup. Si c'est que des trucs à 3 cm près à chaque fois, ça va être vite compliqué. À 3 cm près, tu peux toucher une certaine chose. Ah, pardon, pardon, pardon. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Il y a un joueur de la NBA qui faisait 9 cm de moins que Napoléon. C'est tellement con que c'est peut-être cible. Ouais, je pense que c'est vrai. 1 mètre 60. À la NBA, 1 mètre 60. Ouais, je pense qu'il y en a un. Après, ils disent pas l'année, parce que, bon, la NBA, c'est vieux. Ça doit avoir... Ça a dû démarrer au début du siècle dernier, quoi. C'est tellement... Enfin, c'est incroyable que oui, je serais d'accord de dire oui, en effet. Il y en a eu un. Oui, je pense qu'il y en a au moins eu un, ouais. Oui, c'est vrai. Muxy Boggs, mesuré 1 mètre 60, c'est le joueur le plus petit de l'histoire de la NBA. Donc, un point pour l'équipe Hatch-Up. Mais c'était surtout un passeur. Exactement. Vrai ou faux ? Emmanuel Petit est plus grand que Hugh Grant. Ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Parce que Hugh Grant est assez grand aussi, je dirais, mais bon, il est... Ouais, je dirais vrai. Moi aussi, je suis hobby sur le coup. Ok, bah c'est vrai, un point. Emmanuel Petit fait 1 mètre 87, Hugh Grant fait 1 mètre 80. Ouais. Bon, c'est grand les deux quand même, mais... Ok, suivant. Quelle est la taille maximum pour un jockey pour les épreuves sur le plat, évidemment ? Les épreuves ? Je sais qu'ils sont très petits, les jockeys, forcément, parce qu'ils doivent être très légers, donc... Ouais, mais la question, est-ce que c'est une règle ou est-ce que c'est une tradition, en fait ? C'est la taille maximum pour un jockey pour les épreuves sur le plat. Euh... Il y en a un qui est un certain nombre, c'est très moche. C'est tellement en dessous d'un mètre... C'est certainement en dessous d'un mètre soixante-dix. Et je vois même si ça monte pas à un mètre soixante-cinq, parce qu'ils sont réellement très petits, les jockeys. Ouais, ouais. Ouais, mais... Enfin, je trouve ça bizarre que la limite, elle soit vraiment basse, si c'est... Je veux dire que ça soit logique, professionnellement, de prendre des jambes petits, parce qu'ils sont du coup légers, et donc les chevaux vont plus vite. Je peux comprendre, maintenant, que la discipline oblige ! Oui, mais la discipline, a priori, oblige, parce que j'ai aussi la taille maximum pour la course d'obstacles, et c'est pareil, il y a une taille maximum. Et là, tu demandes la taille minimum. Ouais, non, non, non ! Non, justement, la taille maximum pour un jockey, pour les épreuves de plat. Mais c'est quoi, les épreuves de plat ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? Je n'ai pas écrit les questions, moi ! C'est tout ce qui est course, sans obstacle. Bon, allez, une réponse ! Moi, je dirais 1m70, maximum. Ouais. Et encore, je pense que je suis vertige, je devrais peut-être descendre 1m65. Ouais, moi, je dirais peut-être 1m65. 1m65, allez. C'est 1m55. Oh, vache, c'est encore plus petit. Et c'est 1m70 pour les courses d'obstacles. Oh, putain. Et dernière question, puis donnée. Dans quelle série peut-on voir Third Inklage ? Bon, je te laisse répondre, Robby ? Bah, moi, je ne sais pas. Bah, Game of Thrones, non. Hein ? Bah oui. Bah oui, c'est Tyrion Lisbord. C'est lui qui joue Tyrion. Ah, je n'ai pas entendu le nom, c'est quoi le nom ? Peter Dinklage. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Moi, je cherchais un personnage qui s'appelait comme ça, du coup, je ne cherchais pas un acteur. Non, 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 non. Et du coup, je me suis dit, mais ouais, bon. Donc, par contre, ça fait qu'on monte à 7. Donc, on est à combien, combien ? 7 à 9. 7 à 9. 9 à 7. 9 pour l'équipe Mayo et 7 pour l'équipe Ketchup. Ok. Et donc, on va passer à l'addition. Donc, tienneur de rapidité. Donc, il faut me poker. Oh, c'est relou, ça. Ouais. Donc, question de rapidité. Donc, dans chaque menu, 4 à 5 questions autour d'un terme. Quand vous, si vous prenez la main, vous donnez la bonne réponse. Vous n'avez pas le temps de vous concerter. Vous donnez la réponse. Sinon, les 3 points, parce que ces 3 points, les 3 points vont à l'équipe adverse. Donc, en gros, chaque bonne réponse est 3 points. Si vous vous trompez de réponse, ou si vous mettez trop de temps à répondre, c'est 3 points pour les autres. Ok. Ok. Ah, celui-là, il va être... Oh, putain. Donc, le... Le thème, c'est tabernacle. Tabernacle. Laissez-moi finir au moins de parler. Je disais, j'ai pas entendu justement le mot qui venait de sortir de ta bouche. Mais c'est parce que vous arrêtez pas de m'interrompre. Donc, tabernacle, la réponse est un titre de film. Voici les titres québécois de films français. Donc, en gros, il faut trouver le titre quand il est sorti en France. Par exemple, un exemple. Au Québec, le film Tu es Bill est sorti. Quel est le film en France qui est sorti ? Il m'a qu'il est là. Oui, c'est bon. Voilà. Vous avez compris. Donc, vous me bouquez. Ceux qui... La première poke, je donne la main et vous me répondez. Donc, le premier film, c'est... Destestable, moi. Ok. C'est Mordo qui a pris la main. Donc, équipe Ayo... Moi, moi, je suis méchant. C'est une bonne réponse. Donc, trois points pour l'équipe Ayo. C'est la première fois que je fais avancer mon équipe. Donc, suivant. Danse la cive. Donc, toujours équipe Magicid, l'équipe Ayo. Allô ? C'est toi, c'est toi, équipe Ayo. C'est toi et moi. Le truc, c'est que là, maintenant, j'ai les plus en tête. Merde. Dirty Dancing. Dur à sortir, quand même. Ouais. C'est trop tard. Elle a fait une phrase complète. Avant de sortir la réponse, je suis désolé. Maître Capello. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'elle a été... Attends, attends, attends. Le Grand Miam est assez d'accord avec ça. T'as mis beaucoup de temps pour retrouver tes... Est-ce qu'au moment où j'allais le dire, en fait, elle m'est sortie de la tête et il a fallu que je le retrouve, en fait. Si vous permettez, on va demander à un juge impartial, Katsugan, qui est sur le chat. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais je ne suis pas d'accord. C'est le Grand Miam qui décide, monsieur. Et le Grand Miam, il file les points à l'équipe adverse. Oh non ! Ok, voilà. Et voilà, et la décision du Grand Miam est fermée. Et sans retour. C'est comme le Mugit, tu vois. Première règle, tu ne discutes pas le Grand Miam. Donc, on est toujours sur réponse de titre de film. On est donc 12 à... 10 ? À 10 ans ? 10. Ouais, 12-10. Film de peur. Oh putain ! Ok, équipe jaune. Donc, équipe maillot. Ah, Scary Movie. C'est une bonne réponse. 3 points. Oh la vache ! Alors, celle-là, oui, elle a trouvé ça. Je l'avais, mais je ne l'ai pas eu tout de suite. Donc, du coup, il y a un peu trop tard, mon poc. Tu mets patte. Je crois que j'ai trouvé mon truc, quoi. Oui, c'est ça. Clairement. Titre de film suivant. Lendemain de veille. Ah non, attends, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus en tête. Laisse tomber, laisse tomber. Ok. Donc, équipe maillot. Scary Bad Trip. Voilà. C'est une bonne réponse. 3 points. Ah, je n'en ai pas celui-là, moi. Mais ok. Non, c'est joli. C'est joli, ouais. Donc, on en est à 18-10, c'est ça ? Ouais. Ouais. Ce serait peut-être temps qu'on se refasse, là. Histoire de jouet. Équipe payo, toujours. Testorie. Une bonne réponse. Et on s'ange de catégorie, après. Je remets. Donc, la catégorie suivante, c'est Toutes les réponses contiennent le mot blanc. D'accord. Ok. Dans la réponse, par exemple. Donc, c'est par la France et l'Italie. Le mot blanc. Équipe maillot. Mon blanc. C'est une bonne réponse. Ah oui, mais il ne faut pas parler de long. Je croyais que c'était un exemple. Non, mais je le savais. C'est ça. Ah 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 ah. Merci. Donc, 21-10. Il faut se refaire. Oui. Non, 24-10. 24-10, excuse-moi. Oh putain, la vache. Ils sont à un point de gagner, là. Ah bah oui. Donc, c'est le même debout. On le suivant de nommait le président. C'est aujourd'hui le chômeur le mieux de France. La réponse contient blanc. Non, personne. Alors là ? Un truc de foot. On va laisser. Ouais, c'est un truc de foot. C'est Laurent Blanc. Laurent Blanc. Ah, bien d'accord. Allez. C'est là qu'on fait des relistes, quoi. Les seuls, après qu'il y a des histoires de foot. Les réponses contiennent le mot blanc. C'est un chien loup du roman de Jack London. Donc, équipe Ketchup. Croc Blanc. Croc Blanc. Ça, c'est une bonne réponse. Ah, c'était croc facile. Pardon. Désolé. Je suis fatigué. Alors. Ça passe au... Mais, ok. Obi, tu finis la question. Non, non, non. Je faisais un test. Je faisais un test. Tu ne pouvais pas. Parce qu'en fait, en fait, j'entends, mais en fait, Wedge, il envoie des coups de clavier. Ou Mando envoie des coups de clavier. Et du coup, effectivement... Je ne touche rien, là, depuis tout à l'heure. Oui, pareil. C'est ça. Non, mais pour l'époque. Pour l'époque, j'entends. Quand vous pokez, vous faites entrer. Alors que moi, je clique. Et du coup, ce n'est pas con. Et donc, je testais l'entrée, en fait. Voilà. Donc, toutes les réponses contiennent le mot blanc. Ça passe aussi bien à l'apéro qu'avec des huîtres. Ok, équipe jaune. Donc, maillot. Le vin blanc. Et c'est une bonne réponse. Ce qui fait que vous avez gagné. Bravo. Top là, Mando ! What ? Voilà. C'est sûr qu'on est à distance. félicitations. Il n'y avait rien à gagner, mais vous avez gagné. On a gagné la gloire. Attention. Maintenant, il me faut l'un de vous deux pour faire le burger de la mort. Alors, la dernière fois qu'on a fait un burger quiz, je l'ai fait. Ouais, donc je pense que c'est un Mando. Donc, je pense qu'on va laisser Mando faire. Oh là là, t'es sûr ? Oui. Non. Franchement, j'ai pas servi à grand chose depuis tout à l'heure. Mais justement, c'est là que tu vas montrer tes talents cachés et ça va réussir. Ouais. Est-ce que t'as beaucoup de mémoire ? J'ai du mal à montrer mes talents cachés sur un truc où on n'a pas d'image. Oui ? Donc, le burger de la mort, c'est 10 questions. Je vais te poser les 10 questions et après, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Oh putain ! Il faut être concentré, en fait. C'est ça, quelque chose. C'est ça. En général, les réponses sont simples à avoir. Il faut juste se souvenir de l'ordre et c'est ça le plus compliqué. Voilà. À savoir que les gens ici présents vont essayer d'être calmes et de pas faire les cons pour pas te déconcentrer. Non, non. Sérieusement, ils vont pas faire les cons. Par contre, ils risquent peut-être de se marrer en entendant les questions. Toi aussi, d'ailleurs. Mais, donc le but, c'est que je te donne les 10 questions dans l'ordre, lentement. Je vais pas les... Et après, une fois que j'ai donné la dernière question, tu me redonnes les réponses dans l'ordre. Ok. Tu me dis quand t'es prête. Je ne serai jamais prête. Mais allons-y. Mais si, tu peux réussir, Mando. Je suis certain que... Alors, première question. Aimeriez-vous être le podologue de Benjamin Milpied ? Deuxième question. et d'ailleurs, votre avis, combien de... Combien par mois... Combien elle gagne par mois ? Pas Benjamin, son podologue. Vrai ou faux ? La routine est la femme du roux. Ok. Si vous devez ne garder qu'un seul mot de la langue française, ce serait lequel ? Alors, attends, je révise. Question suivante. Avez-vous peur des questions 6 ? Donnez-moi un parfum de glace que vous n'aimez pas trop trop. Bon ou mauvais achat ? Un trampoline pour un kangourou. T ? T, un Donald célèbre. Autre que Trump, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas un créationniste, de quelle forme est la Terre ? Et dernière question. Vrai ou faux ? Kinder est une application pour rencontrer des petits jouets en plastique. Quand tu veux. Bon, alors, première réponse, non, je ne voudrais pas être la podologue de Benjamin Mipier. Un podologue, je dirais que ça gagne entre 1 500 et 2 000 euros net par mois. Faux ? Alors, je me souviens juste que c'était faux. Je ne sais plus qu'il y a été question, mais c'était faux. On s'en fout. On en fout. Il faut juste que tu donnes la réponse. Oui, oui, j'ai peur des canards. T'as loupé, t'as loupé. T'as loupé, un mot de la langue française que tu voulais garder. Ah oui, c'était duplicata. Oh, zut. Vas-y, continue si tu veux. Je peux continuer quand même ? Il y avait rhum raisin que je n'aime pas beaucoup. Oh putain, je crois que j'ai déjà loupé le truc après. Je crois qu'après, c'était un truc genre non, ce n'est pas une bonne idée le trampoline pour un Congo. Oui, oui. Et puis, je suis paumée là. Voilà, un Donald célèbre, la forme de la terre. Ronde. La forme de la terre et est-ce que c'est une application pour les petits joueurs en plastique ? Et non. Faux. Voilà. Bon, tu n'as pas eu le petit burger qui était avoir cinq bonnes réponses, mais bravo Mando ! Bravo Mando ! C'est chaud quand même. Ah bah oui, c'est chaud. Le truc, c'est que tu essaies de retenir le sens des questions. Il s'en fout en fait, il faut juste retenir la réponse. Non, en fait, je retenais que les réponses, mais c'est juste que quand je disais les réponses, je me rappelais des questions. Bon, ben voilà. Pour cette partie de Burger Pouillet, en bon voliste, située à Glorantra, t'as peur des canards, forcément. Runquest. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on en fait une deuxième ou pas ? Oui, on a une revanche à prendre, pas déconner. Kaha, on va encore vous... Pardon, parce que... C'est plus ça que moi. Fait que je dise qu'on va encore vous piétiner. Moi, je vais peut-être pouvoir aller faire une course en fait. Ça dure une demi-heure, c'est ça ? Ouais, on a eu 40 minutes à peu près. Mon chair est tendre et... Et alors, il a deux jambes. Ben oui, mais c'était mon travail. C'est un mode pour corriger mes erreurs. Mais bon, vous pouvez pas jouer ça en moi, c'est ça ? C'est ça. On t'oblige à être là. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, tous les gens qui écoutent sont d'accord avec ça. Enfin, s'il y en a qui. Non, mais écoute, je vais ressentir, je verrai bien s'il y a un truc d'ouvert à 23h. C'est qui qui fait du Larsen dans le micro ? Je ne sais pas. Amo, c'est moi ? Oui. Oh, c'est toi. Ça s'est arrêté. Du coup, je remets les scores à zéro ? Bah ouais. Est-ce qu'on garde donc les mêmes équipes pour que vous me fassiez la revanche ? La revanche. Oui, oui, ça va. Oui, comme ça, oui. On vente. Alors, pour le toast suivant. Ouais, mais du coup, je suis désolé, c'est un questionnaire samouraï qui sort, c'est moi dans un game 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 5R qu'il doit l'avoir. Voilà. Parce que, il faut arrêter. Ouais, t'as vu la pédale Wawa, c'est bon. Ouais, c'est pas faux. Ouais, j'ai eu une question, l'autre, il a eu un formulaire de 25 questions. Bah oui, c'est quand même planté dans les ninjas. Je ne dis rien. Non, je me suis désolé, je ne me suis pas planté dans les ninjas. Si, si. Bah, si, selon le point de vue, les 5R, je ne me suis pas planté dans les ninjas. Ouais, il va bientôt nous sortir que c'est des fakes et tout. Les ninjas n'existent pas. Il a seulement fait une deuxième, il faut qu'on la fasse maintenant. Je pourrais pas rester jusqu'au bout, sinon. Ok. Alors, le Tos, les deux autres qui ne sont pas passés tout à l'heure. Ouais. Bah oui, Mando et Omi. La même chose ou un autre exercice ? Ah non, ça va être autre chose, ça va être autre chose. Je suis en train de regarder parce que la plupart sont visuels, donc j'essaie d'en prendre un qui n'est pas visuel quand même. Oui. Oh, celui-là, je l'aime bien. Est-ce que vous savez imiter le cri d'un G ? C'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. Donc, c'est qui imite mieux l'autre équipe ? Et donc, je vais demander d'abord à Mando Lin d'imiter l'autre équipe. Ouais, non, mais bon, je veux dire, c'est bon, c'est parce que vous n'avez pas compris, mais voilà. Ok. Obid et d'imiter l'autre équipe. C'est quoi, ça ? Comment ça ? Mais j'ai du jus d'orange à acheter. Je ne peux pas répondre à toutes les questions et moi, je ne t'ai rien et puis voilà. Wedge, vas-y, fais-le. Moi, je suis plus convaincu par Obid. C'est ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que c'est de Mando de télévier à la route aussi, mais bon. Wedge, t'en pense quoi ? Moi, je ne pense rien, je suis mort là. Je ne veux pas dire, mais mon imitation a généré plus d'hilarité, je pense. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, on va rester donc sur l'épreuve ketchup qui prend la main. Juste le retour des choses. Merci. Donc, la première épreuve, les Nuggets. une question, quatre réponses. Vous choisissez la bonne. Ce n'est pas une épreuve de rapidité. Il n'y a que deux questions Nuggets. Ouais, je peux en faire huit. C'est mieux, c'est facile. Les questions par rapidité sont plus galères. Il y a quelqu'un qui buzz. Quand tu fracasses ton clavier, tu fais l'air sain. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas ce que tu me parles. Bon, c'est pas grave. Quand tu tapes sur ton clavier, tu fais du l'air sain. Bouge pas. Je ne tape pas sur ton clavier. Nuggets. Donc, équipe ketchup. Oui, c'est le nom. Donc, la question. Quelle info très intéressante sur les vers de terre est vraie ? Donc, petit a, un vers de terre a une espérance de vie équivalente à celle d'un humain. Un humain. Petit b, il y a un nombre de vers de terre mâles et femelles, le même nombre de vers de terre mâles et femelles sur terre. Petit c, les vers de terre de la planète sont plus lourds que tous les autres animaux et humains réunis. Petit d, ils ont moins 30% à la FNAC. Laquelle ? Laquelle ? Vrai. Il me semble que c'est la 3, mais je ne sais pas si vous voulez passer l'info. C'est la seule qui me semble la plus crédible, en fait. Parce que les séances de vie, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça vit assez vieux pour un animal, mais ce n'est pas autant qu'un humain. Puis en plus, ils n'ont pas de sécu, ils n'ont rien, donc voilà, c'est impossible. Et le deuxième, c'est quoi déjà ? C'est le même nombre de vers de terre mâles et femelles sur terre. Ça, c'est pas impossible parce que les vers de terre, ils ne sont pas asexués ? Non, ce n'est pas les escargots, non, ils ne sont pas... C'est pas hermaphrodites, mais c'est possible. Après, ça dépend. Il y a plusieurs types de vers de terre, la plupart, c'est des larves, mais... Est-ce que tu veux les aider ? Il me semble qu'on a entendu quelque chose là-dessus récemment dans un jeu ou un truc comme ça, donc je dirais la 2, moi. Je dirais la 2. Décédez-vous, hein. Moi, je suis vraiment plus sur la 3, tu vois. Qui prend la responsabilité du point ? Moi, je vais m'imposer. Allez, je vais m'imposer. Ok, d'accord. T'es bien conscient que si on perd le point, je vais te pourrir la vie. T'as droit. T'as droit, t'inquiète pas, t'as droit. Donc, la bonne réponse était les vers de terre sur la planète sont plus lourds que tous les autres animaux et humains réunis. C'est un A3. Je vais te pourrir la vie. C'est quand, Jepentour, en fait ? Mais il n'est pas là, je crois. Ouais, exactement, bon, on n'était pas loin, mais bon. Donc, petit 2. Donc, deuxième question pour l'équipe, donc, Mayo ? Ketchup. Ah, il n'y a pas. en Corée. Shim, Sham, Shum, au Liban. Oui. Il y en a 3 qui sont vrais. C'est pas simple, quand même. C'est quand même très facile, quoi. Est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît ? Ok. Ket, Clac, Clout, en Finlande. Schmik, Schmak, Schmuk, en Allemagne. Kawi, Baui, Bo, en Corée. Shim, Sham, Shum, au Liban. Je ne garantis pas de bien le prononcer, pour tous. Alors, non, il me semble que soit c'est le Liban, soit c'est la Corée. Mais je pense plus pour la Corée. C'était plus l'Allemagne, pour le coup, le Schmik, mais je mouf, là. Non. Le Schmik, Schnak, Schnuk. C'était plus l'Allemagne. Tu ne sais pas prononcer l'Allemand. Oui, clairement. Je ne sais pas non plus ni le Finlandais, ni le Coréen, ni le Libanais. On n'a jamais joué à pied feuille-ciseau avec un Finlandais, toi, franchement. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, clairement. Je pense que c'est le... Bon, moi, j'ai fait d'autres jeux, mais des Finlandaises, mais voilà. Je dis le Coréen. Mando, es-tu d'accord avec moi ? Ben non, j'aurais pu se voter pour l'Allemagne, mais allons-y pour la Corée. Bon, dans tous les cas, vous avez tort tous les deux, c'était Kla-Kloot en Finlande qui était fou. Sérieux ? C'est une parution le plus réel, quoi. Ben oui, avec la Finlande. Voilà. Ça, c'est le côté Ikea. Ils n'ont pas le temps de me pardonner au B, donc je te demi-pourrirai la vie. Voilà. Bon. Équipe Ketchup. À nous. D'où vient l'expression « passer une nuit blanche » ? Petit I, des chevaliers au Moyen-Âge qui passaient une nuit à prier habillés en blanc avant leur adoubement. Petit B, des femmes de la cour sous Louis XIV qui avaient le visage poudré de blanc pour des soirées qui duraient jusqu'au petit matin. Petit C, des soldats américains qui paient de la coke pendant la guerre de 39-45. Petit D, du cardinal Richelieu qui aurait pris la Dame Blanche en stop et qui l'aurait honoré toute la nuit. Ok. J'hésite entre les deux premières, je pense. Moi, je serais plus sur la première guerre, en effet. C'est pour ça que tu serais sur la D, Guillermo, tu vois. Le côté des chevaliers qui font une journée, enfin une nuit en pierre de prière, etc. Ça ne me semble pas déconnant. Moi, ça me dirait bien ça. évidemment, la coke et puis le cardinal de Richelieu Cutard, on va éliminer ton fils, quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, je vois que la première, mais c'est pas... Donc les chevaliers, tous les deux ? Ouais, sans... Allez, les chevaliers. Eh ben, c'est la bonne réponse. Donc un point, un point pour l'équipe Ketchup. Ah non, mais j'avais la même réponse, mais j'étais pas sûr à 100%, tu vois. J'étais pas... J'étais pas convaincu de ma décision. Équipe Mayo, parmi ces quatre voitures, laquelle vraiment existait ? La Scoda Tapina. Le pire, c'est que c'est des questions de bujons à télé. Ah ouais. La Nissan Gigolo. La Mazda Lapouna. La Fiat 500 Lamour de 100 Lapis. Ah non ! Ah c'est excellent ! Alors j'avoue, j'hésite. J'hésite, franchement... Laquelle a vraiment existé ? T'hésites entre quoi ? Elle a bon ou la... C'est la Lapouna, là. Lapouna ? Lapouna ? T'as pas dit Lapouna ? Alors t'attends, je reviens. Skoda Tapina, Nissan Gigolo, Mazda Lapouna. Ah c'est Lapouna ? Et Fiat 100 Lamour, 200 Lapis. Alors peut-être le truc gigolo... Une seule a vraiment existé. Lapouna, je pense que Lapouna, c'est pas mal. C'est tellement... C'est votre point de vue, si c'est pas mal. Non mais je dis que c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est pas forcément... Non, il n'est pas pour juger. C'est pas forcément une voiture qu'on a eue en français, vu que pour nous, en France, Lapouna, voilà quoi. Oh, ça devait être en Amérique du Sud. Non, s'ils ont fait ça en Asie, à la rigueur là-bas, ça pourrait très bien passer. La Skoda Tapina, la Nissan Gigolo, la Mazda Lapouna et la Fiat 500 Lamour, 200 Lapis. Alors j'hésite entre Tapina et Lapouna. Tapina peut-être. Ouais, non, ouais. Ouais, au moins que la Tapina... Vous me dites quand vous avez fixé votre réponse. Allez, on fixe sur Tapina. Allez, c'est parti. Eh ben, c'était la Lapouta qui a vraiment existé. Oh, t'as deux doigts ! T'as deux doigts ! T'as deux doigts ! Aïe ! A deux doigts ! T'as deux doigts ! T'as deux doigts ! Une Mazda, donc une voiture japonaise qui porte le nom d'un château volant en rien de déconnant, en fait. Bah oui. Exactement. En même temps, la réponse est souvent à deux doigts. Tu veux pas d'avoir un whisky ? Donc, je repose encore une de ces deux questions. Donc, équipe Ketchup. Parmi ces bâtiments, lequel existe vraiment ? Le pôle emploi aérien, le bureau de poste sous-marin, une préfecture, c'est un pôle emploi aérien, un bureau de poste sous-marin, une préfecture souterraine ou un centre de sécurité sociale ouvert après 18h. C'est dans les deux du milieu, je dirais. La préfecture souterraine, ça peut peut-être existir. C'est quoi les deux du milieu, là, que t'as dit ? Répète. Alors, un bureau de poste sous-marin et une préfecture souterraine. Et au-dessus, il y avait un pôle emploi aérien et le centre de sécurité sociale ouvert après 18h. Parce que le pôle emploi aérien, est-ce que c'est dans le sens dessiné au métier de l'air ou est-ce que c'est dessiné, est-ce que ça veut dire dans l'air, enfin, volant ? Parmi ces bâtiments, lequel existe vraiment ? Oui, je dirais la préfecture souterraine. Ça paraît plus logique, en fait, mais bon. Ouais, ouais. Oui, la préfecture souterraine, oui, pourquoi pas, oui. Allez, c'est parti pour la préfecture souterraine. Je pense que c'est le plus raisonnable. Eh non, c'était le bureau de sous-marin. Ah ! Sérieux ? Oui. Il existe un bureau de poste sous-marin. Ne me demande pas le pourquoi du comment, s'il te plaît. Attends, on va essayer. Genre, le méro, il a appelé un truc avec une lettre, avec un avis de retour, etc. Il va au paro de péro de sous-marin, quoi. C'est con. Mais c'est pas un truc à la con, dessiné aux touristes, ou un machin. Ah, j'en sais rien. Ouais ? J'en suis en train de chercher, il est toujours, il est... Bon, laisse tomber, va pas faire marcher ton Google fou, s'il te plaît, c'est à vous, je vous pose cette question. Donc, équipe Mayo, quel, comment venir, a été le plus recherché sur Google en 2017 ? Comment devenir belle ? Comment devenir ? Alors, lequel, comment devenir, a été le plus recherché en 2017 ? Comment devenir belle ? Comment devenir riche ? Comment devenir célèbre ? Comment devenir con ? Alors, je dis là, je dis pour téléconner la réponse D. Ah non, ça, tout le monde l'aide. Pardon, excusez-moi. Moi, je dirais comment devenir riche. C'est comment devenir riche, ouais, mais, quoique, vu qu'il y a 51% de la population mondiale qui est féminine, belle est pas mal non plus. Et elles ont pas envie d'être riche, tu vois, parce que c'est des femmes qui veulent être belles, mais pas riches. Si c'est comment devenir riche, c'est une recherche de sans détour, mais on va pas se passer. Bah, peut-être, peut-être que, elle tape comment devenir riche, il y a marqué, faut être belle, alors du coup, elle tape comment il faut être belle. Donc, c'est quoi votre réponse ? Moi, je dirais que c'est comment devenir riche. C'est comment devenir riche, ouais. C'est une bonne réponse, et point pour l'équipe Mayo. Ça paraissait logique, effectivement. Allô ? Oui, on t'entend, t'inquiète. Je sais pas, il y avait eu un certain gros blanc, j'entendais qu'il y a. Je fais une pause de 30 secondes, et on reprend sur les... C'était le questionnaire d'abord, les gros blancs. Ouais. On reprendra sur les sels ou poivres dans 30 secondes, une minute. À tout de suite. Il va aller faire caca. Non, en 30 secondes, c'est un peu rapide, quand même. Ouais. Un raid de coquin café, peut-être. En 30 secondes, c'est faisable. Alors, sinon, c'est dans le petit atoll de Vanuatu, qui a la poste... Sous-marine. La poste sous-marine. Ouais, mais ça, c'est parce que l'île, elle est comme l'outil. Il existe un bureau de poste immergé dans l'eau, c'est très surprenant, unique dans le monde, mais aussi très sérieux. C'est quoi ? C'est les pêcheurs de perles en boulot ? Ils décident d'avoir... Tenez, c'est pour un... avec un accusé de réception ? Franchement... Alors, ça se trouve à 50 mètres du large de Hidaway Slum, près du port Villa, à 3 mètres de profondeur. De toute façon, l'important, c'est l'atoll de Popomgelli. En gros, pour expédier un courrier, il faut acheter une lettre étanche spécialement conçue, puis enfiler les palmes, un masque et un tuba, une boutique d'oxygène pour certains. La mer vous attend un petit déchet de poste, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, ou presque. un poube qui a élu domicile monte la garde. Un postier recevra votre courrier. Le bureau est ouvert une heure par jour, plus lorsque la croisière passe dans le coin, il y a de l'influence. Lors de ces deux heures d'ouverture, une boîte aux lettres permet de déposer le courrier. Et là ? Pourquoi l'importance est l'atoll de je ne sais pas quoi ? Le Bom Bom Galli ? La classe américaine. C'est ça ? Ok, ça y est, je comprends. Bon ! Le corps de George Wibble est quelque part là-bas ? Vas-y. Donc, on va passer au sel ou poivre, questionnaire de rapidité. Un point par bonne réponse, si vous vous trompez, le point va l'équipe adverse. Donc, comme d'hab, il faudra me poquer. Donc, il y a trois catégories. Les catégories sont DSK, KFC ou les deux. Oh putain ! Oh putain, ça va être chaud. À un moment, ça parlera de sauce. Pas que. Pas que. Bon, vous êtes prêts ? Ouais. Double taco. Ok, équipe ketchup. KFC. KFC, ouais. C'est une bonne réponse. Un point, équipe ketchup. Et c'est marqué les deux ne sont pas acceptés, c'est marqué. Quand t'as dit double tacos, je croyais que c'était genre un type de question que je sais. Alors, c'est double tacos, KFC, DSK ou les deux. C'est dur, on peut répondre KFC dans un truc qui s'appelle Burger Quiz. Alors, affirme, donc, il y a de la cuisse. Ok, équipe ketchup. KFC. Les deux. Les deux. Ah non, il a dit DSK avant toi. Oh putain, merde. Non, 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 je l'ai dit avant lui. Non, non, les deux. Je suis pour les deux. Ok, ok, donc un point pour l'équipe ketchup. Alors, 4 sources au choix. C'est toi qui as fait OK, que bah, ketchup. KFC. Ouais, bah non, je vais dire. Mais oui, c'est en effet. Alors, juste un petit point avant que tu revois la prochaine question. Me jete long. Oui. Quand on envoie le puck, c'est bien aussi de réfléchir, de prévoir la réponse et pas de sortir. Surtout que le temps que je vous donne, je vous donne la main, vous avez quelques secondes quand même pour réfléchir à votre connerie. C'est ça. Donc, le suivant, donc là, on est né en 39. Ketchup. Putain, ils sont rapides. KFC est une meilleure machine, je pense. Eh oui, eh oui, KFC est né en 39, DSK est né en 49. Oh putain. Eh non, mais j'ai pris la suite d'appuyer sur entrée, c'est beaucoup plus facile maintenant. Ouais, c'est vachement, c'est vrai que c'est vachement plus rapide, on est bien d'accord. Il n'y a que lui qui prend la main de pire. Il n'y a que Obi, c'est Obi, Mando, Wedge, Mando, et puis après, il y a Tlon qui arrive derrière, loin derrière. Ouais, mais parce que Tlon vide. Parce que je suis très éloigné, moi. C'est ça, il est lag. DSK, KFC ou les deux. TAC rapide. Ok, équipe Ketchup. Les deux. Les deux. Oui, les deux. Bon, ça, c'était un peu au pif, mais... Qu'est-ce que tu me disais sur réfléchir avant d'appuyer ? Non, mais pour ça, s'il voulait la mort. Là, on a de l'avance, on peut, on peut se faire mettre. Ouais, c'est ça. Oh, les enfoirés. Là, il y a 6 à 1, donc ça va. Si on perd un point ou s'ils en gagnent un, bon, ça va, c'est pas la mort, quoi. Allez. C'est actif. A fait HEC. C'est Etlon qui prend la main, donc pour Ketchup. DSK. DSK. Oui, c'est oui. Dodo Lasomur. Équipe Mayo. C'est euh... Qu'est-ce que c'est ? Non, Dodo Lasomur, DSK. Ah oui, c'est DSK. C'est toujours la même chose, en fait. C'est DSK, KFC, ou les deux. Ou les deux. Donc, un point pour l'équipe Ketchup. Dodo Lasomur. C'est toujours la même, hein. Dodo Lasomur, j'avais dit. Mais c'est pas une question, en fait. Tom Day Caramel. Keep Ketchup. KFC, KFC. Le Sunday, c'est pas McDonald's, de plus. Enfin, le mot, enfin, le label, le truc. Où te... Moi, je fais les réponses qui sont marquées. Ouais. Après, Crimbol. Euh... Ben, jaune, donc Mayo. C'est KFC. KFC, mais les deux sont acceptables. Donc un point pour l'équipe Mayo. Et la dernière, balance ton poulet. Donc Ketchup. KFC. KFC, ouais. Oh la vache, ils ont creusé l'écart. Les deux pouvaient être acceptés, moi, je dis, quand même. Mais bon. Non. Bah c'est balance ton porc, c'est pas balance ton poulet. Ah oui, c'est balance ton porc, ouais. Bah bon. Autant pour moi. Et le porc, c'est pas du poulet. Non, attends, on est à combien, combien ? Putain, 10, Alors que le lapin, c'est de la volaille. Mais bon, c'est une autre question. 10, 2. Oh la vache, ils ont creusé l'écart. C'est pas de la volaille, c'est la vente blanche, mon monsieur. Ah oui, mais quand tu vas au surmarché, tu vas au rayon volaille pour acheter du lapin. T'as pas au rayon volaille blanche. C'est ça le truc. Parce que le veau, il est pas avec ça. Et pourtant, le veau, c'est aussi de la volaille blanche. Bref. Je choisis le menu cordon bleu quand même. Voilà, très bien. Là, a priori, on va tomber sur un thème facile, normalement sur les questions. Voilà. Donc on va pouvoir s'avancer un petit peu. J'y crois que tu es ça, mais bon, vas-y. Donc, on a donc trois menus. Donc, l'équipe ketchup, vous devez choisir un menu, une série de questions, pas de rapidité. Donc, il y a le menu boire ou conduire, pourquoi choisir ? Le menu je vous en prie, non merci, je n'en ferai rien. Et le menu, le septolet, cette division exceptionnelle en solfège, un menu composé pour vous qui, si vous êtes Frédéric Chopin, sinon, honnêtement, c'est chaud. Moi, je dirais le premier. Boire ou conduire, il faut choisir. Pourquoi choisir ? Moi, j'aimais bien les deux, mais je vais partir au hobby, alors. Mais le sextolet, ça pourrait être sympa. Ouais. je n'ai pas envie. Alors, tu es habitué de jouer avec la tablature. menu, boire ou conduire, pourquoi choisir ? À combien de grammes par litre de sang est le record du monde du taux de contrôle alcoolémie au volant ? À deux grammes près. À deux grammes près ? Il n'y a pas un mec qui a frisé les six grammes par litre de sang ? Ah, je dirais que c'est plus haut que ça, moi, mais... Six grammes par litre du contrôle de l'alcoolémie au volant. Tu es censé être en coma éthylique, donc... Ouais, mais je pense que tu peux taper beaucoup plus haut, en fait, pour des gens qui sont très, très habitués à boire. Ouais, surtout les Russes. Ah, j'allais dire, on compte les Russes, forcément, ça va... Je pense qu'à mon avis, tu dois passer la dizaine de grammes, mais... À deux grammes, ouais. À deux grammes près, ça fait entre 8 et 12. 12 à mon avis, le mec, il est mort, mais bon. Je pense qu'on a une fausse image. Je pense que... Je pense que notre valeur d'échelle, elle est plus basse que ce que des gens peuvent vraiment encaisser au maximum, quoi, si ils ont l'habitude, mais... Moi, je dirais dix grammes. Dix grammes, ça te va ? Ouais, dix grammes. Allez, on va sur six. OK. Le record est à 16 grammes, titre de sang. Ouais. 16 grammes ! Oh la vache ! C'était un russe, c'est ça ? C'est pas marqué. C'est pas marqué, mais... Attends, je vais chercher. Et c'est le record d'alcoolémie au volant. Au volant, oui. Ça veut dire qu'il y a peut-être un record encore plus haut, mais... Mais bon. Vrai ou faux ? Certaines personnes peuvent être ivres sans boire d'alcool. Ouais. Vrai. Ouais, moi, je dirais vrai. Bonne réponse. Ça s'appelle le syndrome d'autobrasserie. Ouais, c'est quand tu fais toi-même faire monter ton propre glucose. Et un... Un... Ah, mais c'est vrai. Oui. C'est génial. Ouais, ton micro est coupé. Non, chéri, je t'assure, j'ai pas bu. C'est normal, c'est parce que je tapais des trucs. OK. Alors, il y a quelqu'un sur le Discord pour le truc alcoolique, c'est un Polonais qui était sur une mobilette. OK, merci. C'est peut-être vrai. Alors, quel est le pays européen le plus souple sur l'alcool au volant ? Vous avez le droit à deux réponses. Ah, c'est l'Union européenne seulement ou l'Europe au continent ? Euh, c'est... c'est l'Europe, le continent. Euh, moi, je dirais que l'anglais doit être bien souple sur l'alcoolémie au volant. Non, au contraire, au contraire, l'alcoolémie est... ultra réprimé en Angleterre. Ils n'ont pas le droit de boire dehors, ils ne peuvent pas boire après 23 heures. Ouais, tu n'as jamais été dans un camp d'Angleterre, toi. Ah, je n'ai pas allé récemment, parce que, crois-moi. Les mecs se brourent la gueule très très vite, en fait, ils ne peuvent pas boire trop longtemps. Moi, je dirais plutôt que c'est un pays... Un Polonais ? Non, je dirais en dehors des normes européennes, en fait. Je dirais la Suisse et la Norvège, un truc comme ça, tu vois. La Suisse, ça m'étonnerait, mais bon. Après, les pays qui boivent le plus, les pays qui boivent le plus, c'est la République tchèque, qui boit énormément d'alcool, après, il y a l'Allemagne, et après, il y a l'Irlande. Donc, potentiellement... Mais là, la question, c'est le plus souple sur l'alcool au volant. Au volant, ouais. C'est quand même très particulier. Ouais, ouais. Est-ce que la Russie fait partie des réponses ou pas ? Bah, si je m'en fous, tu me donnes deux réponses qui sont en Europe. Ouais, j'ai abandonné de chacun. Je tente très bien la Russie en première réponse. Non ! À la limite, une chacun, c'est pas mal. Je tente très bien la Russie comme première réponse. Ok. Russie et ? Et maintenant, pour la deuxième, j'ai Sobi. C'est déjà pas ça, ça aussi. Ouais, c'est gentil. Je veux pas te décevoir, mais c'est pas la Russie. Ouais, mais c'était avant Poutine, ça. C'est pas ça. Ouais, bah après, il y a les pays des Balkans et tout, tu sais, tu connais pas leurs lois, tu sais, elles sont ancestrales des fois, donc, donc, euh, je dirais bien la Serbie ou un truc comme ça, tu vois, mais, mais après, vas-y, je dirais, ça serait en gros un pays des Balkans, quoi. Ouais, mais... On va faire large, parce que c'est pas la bonne réponse, de toute façon. Non, mais je veux dire le Portugal, du coup. Ouais, cherche pas, c'était le Royaume-Uni, avec une limite de 0,8%. La limite d'alcool, 0,8. 0,8. Alors, question suivante, vrai ou faux ? Avant 1970, être bourré au volant était une circonstance atténuante si vous avez causé un accident. C'est tellement con que ça peut être vrai. Je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. C'est tellement con que ça peut être vrai, ouais. Eh bah, c'est vrai. Vrai ou faux ? Aujourd'hui, être bourré est une circonstance atténuante pour envoyer des SMS de Golas à son ex. Je dirais faux. Ouais, je... Je dirais faux, mais c'était pour 0 miam. C'est marqué sur la réponse. Bon, équipe Maillot. Ouais. Donc, le menu, je vous en prie, non merci, je n'en ferai rien, ou le septolet, cette division exceptionnelle du temps du solfège, un menu composé si vous êtes Frédéric Chopin. Sinon, honnêtement, c'est chaud. Je vous conseillerais le septolet, mais je ne veux pas vous affluencer. J'aime bien. Ok. Non, mais moi, je... Chopin, voilà. Je vais... Je veux quand même lire une ou deux questions quand même du septolet, histoire de voir quand même. Quelle est la figure de notre choisie pour exprimer la dévasion du septolet en cas de figure binaire ? Voilà, voilà. Et après, t'as la même... Et en cas de figure ternaire, voilà. Obi-Wan qui n'obie... Ah, mais tu m'as pris que ma réponse, toi ! Ah, mais on est dans la même équipe, c'est vrai ! menu, je vous en prie, non merci, je n'en ferai rien. Dans quel pays puis-je manger avec les doigts sans peur de l'immunisation sociale ? Ah bah, dans les Émirats Arabes, non ? Bah, c'est votre réponse. Bah, ça me paraît logique, hein. Enfin, dans plein de pays, en fait, d'ailleurs, finalement, parce que... je dirais les Émirats. Tic-tac, 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 tic-tac. Donc les Émirats, où tu peux manger avec tes doigts sans avoir une immunisation sociale. Donc on part sur les Émirats Arabes Unis, c'est ça ? Ouais. Ouais. Bah, je ne crois pas que c'est ça. Alors, non, il y avait l'Inde, le Maroc, le Mexique, le Sénégal, l'Éthiopie, l'Indonésie, la Malaisie, le Tajikistan... Ah, tu peux le laisser parler ? Pardon. Et les États-Unis, si c'était un burger ou des tacos, ça marchait aussi ? En France, t'es censé manger le cul de poulet avec les doigts. Oui, mais vous n'avez pas donné la bonne réponse dans tous les cas, quoi. Tu m'aurais dit n'importe quel pays avec un burger, j'aurais dit oui si tu m'avais dit avec un burger, quoi, en fait. C'est pas faux. Dans quel pays il est considéré comme très impoli de se moucher en public ? J'ai juste su ça, j'ai juste su. Je pars m'écouter. Attends, c'est un pays asiatique, je crois. Non, non, c'est... Hein ? Islande ? Non, non, ça me fait chier, je l'ai su. Oui, mais c'était le passé, c'était autrefois. Oui. Non, c'est... j'ai juste su. Testez, vous donnez un pays, puis... Vous avez une chance sur un peu moins de 2-3% ? On va dire le Japon, on va dire le Japon. Non, c'est pas le Japon. Plus je dis style Vietnam ou la Corée. Non, Eh, fixez-vous, hein. Je vais pas le Vietnam. Non, moi je dirais le Japon, vraiment. Le Japon ? Bon, c'était le Japon. C'est joli. C'est bon. Je vais te m'éteindre. C'est joli ça. Je viens de réveiller mon fils de 5 ans. La France, elle démarrait mal, oh putain. Pourquoi ne faut-il pas dire Tchin Tchin quand on trinque au Japon ? Au Japon, c'est en Chine. Non, Pourquoi il faut pas dire Tchin Tchin quand on trinque ? Ça a pas une... Ça doit vouloir dire quelque chose d'autre, non, en japonais ? Oui, mais quoi ? C'est facile de dire ça. Alors, ça a sûrement à voir avec un acte sexuel ou une connexion comme ça. Tellement vague. On va répondre parce que c'est la politique. Oui, merci ! C'est un peu le sens de la question. Ah bah. parce que ça a une signification choquante en japonais. Bon, allez, on va l'accepter parce que Tchin veut dire bite. Ah bah tu vois, il était pas sur le wedge. Ah non, mais on l'accepte, allez, acceptez. En chinois, Tchin Tchin, c'est un bisou. Et donc, c'est pareil, il faut pas le faire en chinois. Et donc, il faut préférer au Japon plutôt comme qui veut dire à sécher le verre. D'accord. Donc, vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Un bonjour malaisien consiste à embrasser l'intérieur de la main de la fille puis à claquer dans ses... Oh, je comprends pourquoi ça s'appelle la malaisie maintenant. Non, mais c'est franchement je dirais faux. Vous partez sur faux ? Non, mais avec la malaisie, tout est possible. Au bon ? Dans l'esprit du jeu, dans l'esprit du jeu, pour faire un peu de metagame, ça me semble assez vrai. Ça me semble un peu dans les thèmes du jeu que je aime bien. Parce qu'Obi a décidé de nous offrir des points généreusement. J'en sais rien. Donc, vous allez sur vrai, c'est ça ? Ouais, on va dire ça. Mais si ça se trouve, Obi nous a mis en erreur. Ou il n'en sait rien, il fait au hasard. autre chose. Non, moi j'en sais rien du tout. Par contre, ça me semble dans l'esprit du jeu qu'ils aient trouvé un truc aussi con à dire. Voilà, c'est juste ça. C'est juste metagame. vrai ou faux ? Ok, on part en vrai ? Il faut savoir ! Non, faux. Non, je suis d'accord avec ce que dit Obi, mais ce serait tellement... Écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va dire faux, effectivement, mais si c'était vrai, tu me dois une dick pic. Quoi ? Ah oui ! Eh ben, c'est faux, c'est un bonjour zambien. Ah, voilà. Donc, un point. Alors, vrai ou faux ? Un bonjour malaisant consiste à claquer ses mains puis à embrasser l'intérieur de la fille. Quoi ? Vrai. Vrai, mais c'était pour Zeromiam. Donc bon, putain, on est en train de prendre une monumentale. Donc, on passe l'addition. Donc, trois réponses, trois points par bonne réponse. Et, c'est un questionnaire de Rapidip. Ouais. Préparez-vous à Pokécrome. C'est ça qui est chiant, en fait. Celui-là, je l'aime pas comme épreuve. Je l'aime pas. Je regarde un peu. Ouais, celui-là, il me paraît bien dégueulasse. Enfin, bien pourri. La réponse finit par 8. U-I-T. 8. 8 ? Par 8. Par 8. Par 8. Par 8. Par 8. Voilà. Un petit 8, c'est U-I-T-E. Par 8, donc 8 ou 8. Ça dépend si tu es du Nord ou pas, en fait. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça qu'on aurait avec du Nord, toi, mais pas ? Donc, la réponse finit par 8. Un endroit où les gens dansent, rient, disent n'importe quoi. Équipe jaune, donc équipe maillot. Une boîte de nuit. Bonne réponse, 3 points. Je ris. Effectivement. Un homme qui vit dans un iglou au Grand Nord. Euh... Bah, toujours équipe. Un inuit. Un inuit. Tu as une bonne réponse. Attends, 2 secondes, parce que là, j'ai lancé une réclamation au lieu d'un POC. Ok, comment elle fait ? Donc, c'est bon. C'est... Ouais, c'est réglé. C'est une bonne réponse, donc point. Donc, on arrive quand même là à... Ah oui, pardon. À 11, 12, quand même. Attends, il faut que je monte les points, du coup. Non ? Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est ça. C'est bon, je monte. Ok. Une attraction qui aurait pu s'appeler Ensuite, ou 16 moyens, mais enfin, mais non. Ok, donc c'est pareil, équipe maillot. Grand 8. Grand 8. Oh putain, c'est une bonne réponse, 3 points. Ils sont attaqués, hein ? Mais moi, c'est mon jeu, ça. C'est mon truc à moi. Donc, la réponse finit par 8. un aliment sucré aux formes extraordinaires variées et à qui on profite souvent d'un aliment sucré aux formes extraordinaires variées dont on profite souvent les... Eh ben, je pense que ça s'envoit tout le monde. Bon, ça sèche. C'était très difficile, c'était un fruit. Ah, un fruit. Ouais, je cherchais du fil artificiel, en fait, donc j'ai cherché une confusée. Ouais, moi aussi. Mais il parle de quoi ? Du melon ? Du souris ? Du code ? J'allais me planquer sous la table tellement j'ai honte. Ah non. Alors, la réponse finit en 8. Ce dit autant quand on rate le coche que lorsqu'on réussit un poulet. Ok, Obi, donc ketchup. Bien cuit. C'est bien cuit, ouais. Ouais, c'est cuit, c'est bien cuit. Oui, ça va. 3 points. Bien. Et la dernière, donc la réponse finit en 8. La phrase préférée d'un DJ ringard. Donc, équipe Mayo. Alors, d'un DJ ringard, je dirais, on va danser cette nuit ? Sérieusement ? Mais t'as la réponse. Ouais, c'est ça. Alors, bof, bof, il y avait « Faites du bruit ! » Ou « Pour les filles, c'est gratuit ! » Ou « Oh oui, 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 oui ! » Voilà. par exemple. Donc non, les 3 points vont à l'équipe ketchup. Merci, Wedge. C'est rien. You're welcome. Ouais. C'est rien. Bon. Voilà. Alors, changement d'énoncé. La réponse n'existe pas dans la vraie vie. Ok. Oh putain. Donc, la réponse n'existe pas dans la vraie vie. C'est toujours dans la rapidité, là, ou pas ? Oui, toujours. C'est toujours le même. D'accord. C'est toujours. Tant qu'on a tapas 25, j'enchaîne les questions, en fait. Ok. Donc, la réponse n'existe pas dans la vraie vie. Barbu. Ok. Wedge. Donc, équipe mayo. Femme. Femme barbu. Si ça existe, mais c'est n'importe quoi. Si ça existe, mais t'aurais pu dire, je sais pas, Gandalf, n'importe quel nain, sauf Saint-Plein, le Père Noël. Ah ouais. Quoique. Donc, 3 points. 3 points pour l'équipe catching wedge. Du coup, il faut donner des choses. Quand t'as dit barbu, il fallait donner des choses qui n'existent pas, mais qui sont barbus. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord, parce que si on dit une baleine bleue, une baleine bleue barbu, ça n'existe pas. Oui, mais une baleine bleue c'est barbu. Il faut que tu donnes quelque chose qui soit barbu, mais qui n'existe pas. D'accord, non, mais c'est cette subtilité-là qu'il faut comprendre. Parce que c'est pas forcément évident, évident. Mais voilà. Oui, mais c'est la première. C'est wedge qui a essuyé les plates, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Bon. Un rougeur. Ok, équipe Mayo. Quoi ? Kiketak. Ça me va. C'est des rongeurs. Kiketak. Ouais, 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 pas de souci. Trois points pour l'équipe Mayo. Tu pouvais. Ah, je suis pas certain. Je demande la vérification de Wikipédia de qu'est-ce que Kiketak. Est-ce que ce sont... Non, non, c'est des rongeurs. C'est des écureuils, c'est des rongeurs. C'est pas des écureuils. C'est pas des écureuils. C'est pas des écureuils. C'est bon. Non, mais c'est bon, c'est accepté. Oui, mais effectivement, ce sont des rongeurs après vérification. Alors, la réponse n'existe pas dans la vraie vie. Équipe Ketchup. Le Glooby Bulga. Bonne réponse. C'était incité, en plus. Alors, attends. T'avais plein de réponses, le Glooby Glowga, le moment insuissable de Willy Wonka. Oui, quoi ? Je suis désolé, le plat existe parce qu'une fois, Michael Young, il l'a fait, il l'a bouffé. Il a été malade ensuite, mais il l'a bouffé quand même. Michael Young n'existe pas. Est-ce que ce que fait... Voilà. C'est ça. Michael Young, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Je suis désolé. Le Le Grand Miam n'est pas d'accord avec ça. Zut. C'est refusé comme argument. Voilà. Je suis désolé. C'est le miam du match. Non, non, non. Je crois pas. Non, non, on est à 24-14. Donc, si nous, on gagne... Ah si, 24-6. Oui, donc c'est un miam de match. Si nous n'en met un, on gagne. Ouais, ouais. Ok. Donc, la réponse n'existe pas dans la vraie vie. Un album de Tintin. Ok. Keep up. Tintin, il appelle de Cthulhu. Oui, bah, ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est gagné. C'est bon. Merci. Bon, voilà. On reste comme ça. Voilà. 27-14. Bon, bah, bravo. Vous avez pris votre revanche. Merci. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais, Watch, t'as quand même merdé. Il y a des moments, tu sais, il faut réfléchir à la question comme il dit au... Non. Merci, Watch. Bon. Qui se porte volontaire parmi vous deux pour faire le burger de la mort ? Ah, ouais, il y a toujours le burger de la mort. Bah, Watch, non, c'est le cas. Mais non, ça faisait pas... Tu veux le faire ? Tu te sens prêt à faire ? Moi, je suis vieux, j'ai déjà vécu plein de choses. Ouais, je peux... Ouais, si tu veux, si tu veux, je peux essayer. Je peux essayer. Ouais, parce que... Enfin, je pense que tu meurs d'envie de faire le burger de la mort. Ouais, le gros burger de la mort. Bon, dis-moi quand t'es prêt. 10 questions et à la fin, tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre. Ouais, je vais essayer. T'es du bacon dans le burger de la mort. Première question. Préférez-vous faire l'amour à la même personne toute votre vie ou vous marier ? Deuxième question. Vrai ou faux ? La mi-molette est la moitié d'une molette. Ok. Quel est l'élément indispensable pour faire un poulet... Ok. Qui est le plus recherché ? Le bonheur ou le pupon de Ligonesse ? Ok. Depuis quoi plonge-toi en général dans une piscine ? Euh... Alors, attends. C'était quand la dernière fois que votre... Attends, 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 attends. Je réfléchis pas. Je vais pas me dire attends, attends, attends. T'as le droit. T'as le droit. En tout cas, à la télé, ils le font. Moi, je le demande. C'était quand la dernière fois que votre naissance a eu lieu. C'était bien. Mais c'était bien. C'est vrai. Si Dumbledore, pensez-vous qu'il se réveillera serpentin ? Si vous étiez une princesse Disney, vous aimeriez être laquelle ? Dernière question. Vrai ou faux ? C'est un zoophile qui a créé l'expression passer du coq à l'âne. Ok. Quand tu veux. Alors, euh... C'est compliqué. Baiser la même personne ? C'est faux. Un poulet. C'est. Après... Après, je ne sais plus trop. Je dirais faux. Et peut-être que... Non. Non, non. C'était... Qu'est-ce qui était le plus recherché ? Le bonheur ? Ou depuis, on lui connaisse ? J'étais persuadé qu'Oby allait nous faire le grand burger. Ah, non. Ah, franchement, j'avais foi en toi. Après, plongeoir, date de naissance, oui, non, oui, non, princesse Disney, vrai, faux. Après, vous pouvez donner... Oui, mais bon. C'est compliqué parce que du coup, c'est... Non, je n'ai pas une bonne mémoire en fait. Je n'ai pas une bonne mémoire instantanée comme ça. sur le très long terme, oui, dans deux ans, tu pourras me reposer des questions. Je t'en donnerai deux, trois. Ça, peut-être que tu réfléchis trop. Non, mais c'est un travail. C'est que... Les acteurs, par exemple, ils savent le faire très bien. Parce qu'à mémoriser très rapidement du texte, ils peuvent le faire très vite. Dans tous les cas, merci aux gens qui ont suivi la partie. Merci. Passez une bonne soirée et s'il y en a qui écoutent, on redit, passez une bonne journée. Voilà. On est à moitié et désolé d'avoir vous fait passer cette soirée. Mais d'un autre côté, on s'est bien marrés quand même. Vous vous êtes sentis aussi, c'est l'Ignou. Alors, et si je peux me permettre, pour le moment, des trois parties qu'on a fait, il n'y a eu qu'un seul petit burger de la mort. C'est dit que vous avez fait ça. Au revoir les gens. Moi, je suis choqué, quoi. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner et puis voilà, sur la chaîne, on diffuse pas mal de jeux de rôle. Donc voilà. Si vous aimez, et si ça vous a plu, dites-le, on essaiera d'en refaire. Voilà. À plus. Gros bisous. Bisous sur la fesse droite, comme j'ai l'habitude de dire. Oui. Tu veux sûrement qu'il y a quelqu'un. Je sais. Je sais, mais ceux qui suivent la chaîne savent que c'est moi qui le dis parce que tu n'es jamais là. Donc du coup... Qu'est-ce qui est mon expression ou quoi ? Complètement. Oh les gens.